69 jours nous séparent du premier tour des élections cantonales. Nous recevons dans ce journal l'ensemble des candidats au Conseil d'État, et ce jusqu'au 1er mars, date de notre grand débat à la Lambra, en collaboration avec le temps. Ce soir, un parti qui compte bien garder sa place au gouvernement, le MCG. Bonsoir Philippe Morel. Bonsoir Jérémy Cédoux. Candidat au Conseil d'État, que reste-t-il du MCG, ce parti frondeur, ce parti qui gagne ? Éric, je t'ai offert la belle époque. Ce parti existe toujours, ce parti a permis à un conseiller d'État remarquable d'occuper une place au Conseil d'État, M. Moropogia. Donc ce parti est en très bonne voie, et a pour Genève et les Genevois des projets concrets dans une période très difficile que nous traversons. Doit-il revenir ? Est-ce qu'il ne manque pas un leader dans ce parti ? On est très inquiets que vous gardiez le quorum. Le problème du parti n'est pas d'avoir un leader, le problème du parti est d'apporter des solutions à ce que les Genevoises et les Genevois attendent d'un parti et d'un mouvement politique, je rappelle que le MCG est un mouvement, il n'est pas un parti, il n'a pas le dogmatisme d'un parti, il a le pragmatisme d'un mouvement, et c'est ce dont les Genevoises et les Genevois ont besoin maintenant. Éric Stouffer m'a appelé tout à l'heure, juste avant l'interview, il m'a dit « je suis à disposition du MCG », vous lui dites quoi ? C'est bien, beaucoup de personnes sont à disposition du MCG, ça n'est pas à moi de décider. Vous n'arrivez pas à prononcer son nom ? Un comité directeur qui doit évidemment décider si l'un ou l'autre membre peut revenir au MCG, ou venir au MCG, ça n'est pas ma décision, et personnellement je n'ai pas d'avis sur ce sujet-là. Non, vous n'avez pas d'avis ? Non, je n'ai pas d'avis, Jérémy. Philippe Morel, parlons un peu de programme, le programme c'est encore et toujours les frontaliers, y a-t-il encore et toujours trop de frontaliers à Genève, malgré un certain nombre de choses qui ont été faites, notamment à l'initiative de Mauro Poggia sur la préférence cantonale ? Alors, vous avez vu les statistiques qui sont sorties aujourd'hui, plus 21 000 frontaliers permis G en 2022, ce qui correspond à 33% d'augmentation par rapport à 2021. C'est très bien, ça témoigne d'une économie genevoise, en tout cas d'une partie de l'économie genevoise, qui reprend des couleurs, qui reprend de la forme. Nous ne sommes pas opposés aux frontaliers. Il faut bien rappeler que le terme frontalier désigne les personnes qui ont un permis G, donc les personnes qui habitent sur un territoire de la communauté européenne, qui y résident et qui travaillent en Suisse, c'est un permis qui est valable 10 ans. Donc, nous avons besoin à Genève d'environ 100 000 personnes qui viennent de l'extérieur. Une bonne partie sont les personnes qui viennent de la France voisine. Nous ne sommes pas contre, nous avons besoin de ces personnes. Ce que nous voulons, c'est que Genève soit le premier, c'est que les Genevoises et les Genevois soient les premiers servis. Ce n'est pas le cas actuellement ? Non, ce n'est pas le cas. Eh bien, dans bien des endroits, ce n'est pas le cas. Dans bien des endroits, la préférence cantonale instaurée par M. Poggia n'est pas respectée ou mal respectée. Et donc, là, c'est un problème. C'est un problème pourquoi ? Parce qu'on a à Genève des jeunes qui désirent des emplois, des jeunes qui désirent des places de travail et qui, pour un certain nombre, ne peuvent pas les obtenir parce que, dans le processus de sélection des nouveaux engagés, eh bien, nous avons une préférence qui n'est pas genevoise. Nous voulons placer Genève au centre du problème et nous voulons une priorité pour Genève. Ce qu'on entend aussi beaucoup, c'est des entrepreneurs qui nous disent qu'on n'arrive pas à trouver la main-d'oeuvre ici, on est obligé d'aller la chercher ailleurs. Que faut-il faire alors pour trouver la main-d'oeuvre ici ? Très bonne remarque. Le MCG demande, ça ne vous aura pas échappé, Jérémy, un plan Marshall pour la formation. Oui, un plan Marshall, rien de plus et rien de moins. Comment ? C'est quoi un plan Marshall ? C'est de faire en sorte que nos écoles, que nos entreprises forment. Forment plus, forment mieux. Et pour ça, il faudra une aide, il faudra une assistance. Nous ne pouvons pas accepter qu'on engage des personnes de l'extérieur que ce soit de la France ou d'ailleurs, sous prétexte que nous n'avons pas la formation nécessaire. Nos écoles en Suisse sont excellentes. Notre formation est excellente. Il faut donc absolument un boost. Il faut un développement beaucoup plus important de la formation. Une piste sur la formation. Une piste. Eh bien que les entreprises aient des facilités financières pour former au degré, au niveau qui est nécessaire, leurs employés ou respectivement les personnes résident en Genevois, quelle que soit leur nationalité, résident en Genevois ou Suisse, pour qu'elles occupent les postes qui sont nécessaires. Il faut que l'on épuise vraiment les possibilités locales. Et pour ceci, vous l'avez très bien dit Jérémy, il faut former, mieux former. Nous ne formons pas assez. Comment régler ces problèmes de bouchons ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui restera comme ça pour l'éternité, tant que Genève est attractive ? Une Genève sans goût de bouchons, vos solutions ? Là, écoutez, la mobilité est un problème majeur. On a vu dans quelle catimini, et le terme est modéré, s'est instaurée cette modification substantielle de la mobilité, de nuit, sans concertation, sans rien, il y a des tas de recours. Les pistes cyclables, elles ont été validées par le peuple, les pistes cyclables. Ah, les pistes cyclables, oui. On est tous conscients qu'il faut changer le type de mobilité. Mais il faut le faire dans le respect de la Constitution, d'abord, c'est-à-dire en équilibre de l'ensemble des usagers, de la voirie, de la route. Et puis, deuxièmement, il faut le faire de manière progressive, mais il est évident que le centre de Genève doit avoir une modification de ça, des déplacements et de la mobilité, en faveur, bien sûr, des piétons, en faveur des transports publics, en faveur des deux roues motorisées ou non, mais pas dans un catimini comme cela a été fait. Ceci n'est pas acceptable et donne beaucoup trop de recours et beaucoup trop, pour les entrepreneurs, de frustration. Alors, concrètement, on fait quoi ? Est-ce qu'on instaure un péage urbain ? Est-ce qu'on limite les déplacements de la voiture au centre-ville ? On supprime les places de parc ? Enfin, toutes ces petites chicanes aussi. Non, on sait que diminuer d'environ 5% la circulation à Genève amènerait une fluidité bien plus grande du trafic. Alors, évidemment, qu'on se tourne vers les personnes qui viennent de l'extérieur. Il faut que les frontaliers, dont on a besoin, aient la possibilité de parquer leurs véhicules à l'endroit où le Céva s'arrête, à l'endroit où d'autres moyens de transport public s'arrêtent. La France... Des Pépussères, par exemple ? Des Pépussères, la France... Mais votre parti a refusé des Pépussères en France ? Non, 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 le financement. Le financement n'a pas refusé le Pépussère, mais le financement par la Suisse. La France reçoit à peu près 350 millions par an de la Suisse et ils n'ont pas respecté l'engagement de construire des Pépussères pour que, justement, ces frontaliers dont on a besoin aient la possibilité de venir au centre de Genève par des moyens de transport publics. Donc, des Pépussères payés par la France. C'est votre programme, mais vous n'aurez aucun moyen de le faire appliquer si vous êtes élu au Grand Conseil, je ne vois pas. Mais écoutez, il y a d'autres moyens de le faire appliquer, c'est-à-dire qu'on peut, à la frontière, décider qu'un certain nombre de mesures sont prises pour que nos amis et nos collaborateurs, collaboratrices frontaliers soient encouragés, stimulés pour utiliser les transports publics, voire soient éventuellement pénalisés. Mais nous devons modifier cette mobilité qui est nuisible aux entreprises et aux entrepreneurs, qui est nuisible à notre économie. Je ne parle que de ceux qui utilisent professionnellement la voie publique. Philippe Morel, parlons de pouvoir d'achat, parce que c'est un thème de campagne. La fin du mois de celles et ceux qui nous regardent, quelles sont les solutions du MCG ? Alors, écoutez, le pouvoir d'achat est un problème majeur. Il concerne toutes les classes d'âge. Il concerne les personnes en activité, il concerne les personnes qui sont à la retraite, il concerne les jeunes. Alors, plusieurs pistes peuvent être élaborées. La première, évidemment, c'est la taxation, c'est l'impôt. On a un projet MCG qui a été soumis avec une diminution de l'impôt pour ce qu'on appelle la classe moyenne, qui va jusqu'à 12 %. Donc, la diminution de l'impôt est un des éléments. Le deuxième, c'est évidemment de pouvoir contrôler que les personnes qui en ont besoin aient vraiment les aides sociales dont elles ont besoin, que souvent elles ne réclament pas, qu'elles ne demandent pas. Je pense aux personnes à la retraite, qui ont travaillé de très nombreuses années à Genève, et qui, au moment de leur retraite, se voient obligées de quitter le territoire parce que c'est trop cher, parce qu'elles n'ont pas de logement, parce que les assurances maladies sont trop chères, parce que le coût de la vie est trop cher. Donc, la taxation est une chose. L'assistance, l'aide sociale en est une deuxième. Et puis, la troisième, c'est évidemment les assurances maladies, pour lesquelles il faut absolument trouver une solution. Je vous rappelle qu'il existe un projet de caisse de compensation cantonale proposé par messieurs Poggia et Maillard, et que ceci est une piste extrêmement intéressante à suivre. Elle va changer quoi, cette caisse cantonale ? Elle permettra de contrôler les dépenses, et d'amener une adéquation entre les dépenses et les primes qui sont versées par les assurés. Alors là, pour l'instant, vous proposez un certain nombre d'aides fiscales, des coups de pouce aussi financiers pour ceux qui ont droit à des aides sociales, et puis cette caisse cantonale publique. Mais ce sera synonyme de recettes en moins pour l'État. Alors, on fait quoi avec ça ? Est-ce qu'on creuse les déficits, ou est-ce qu'on baisse le train de vie de l'État ? Pas du tout, pas du tout. On a vu que Genève, du point de vue économique, est solide. Il faut soutenir les petites et moyennes entreprises. J'aime pas le terme petites et moyennes, parce qu'une petite entreprise, c'est peut-être 3 ou 4 employés, mais ça représente 3 ou 4 familles, dont tout à coup 20 ou 30 personnes. Il faut soutenir également un élément important de notre canton, qu'on oublie souvent, c'est les agriculteurs et les viticulteurs. C'est une partie très importante. Si vous regardez la carte du canton, la majeure partie de cette carte, c'est du verre. C'est des recettes, ça ? C'est des recettes fiscales ? Bien sûr, c'est des recettes. Il faut que les produits qui sont fournis par les agriculteurs et les viticulteurs soient utilisés localement. Il faut que les institutions publiques soient, j'allais dire, obligées ou fortement encouragées à acheter les produits de nos agriculteurs et de nos viticulteurs. Viticulteurs, c'est une source de bien-être économique, c'est une source de revenus, c'est une source d'impôts pour l'État. Donc ça, c'est important. Donc, en fait, vous allez régler le problème des dépenses par des recettes fiscales supplémentaires ? Pas du tout. On ne va pas augmenter les impôts. Non, non, je vous ai dit. Non, mais vous allez susciter grâce à l'essor économique que vous nous promettez. Mais écoutez, on ne promet pas, il existe. On vient de voir aujourd'hui qu'il y a 21 000 travailleurs frontaliers qui ont été engagés en 2022, 33 % de plus qu'en 2021. C'est vrai qu'une grande partie sont dans la restauration et dans l'hôtellerie, mais aussi dans les soins. On a une économie qui est solide. Il faut soutenir cette économie. Il faut soutenir ces petites et moyennes entreprises. Il faut les soutenir. Dernière question. Parce qu'on a le temps qui tourne. Je vais donner le même temps de parole à tous les candidats. J'aimerais savoir avec quel style vous comptez être au Conseil d'État, Philippe Morel, votre style, en quelques mots. Écoutez, je suis un volontaire pour Genève. Je suis un volontaire pour trouver des solutions. Je suis un homme d'action. J'ai passé ma vie dans l'action. Mais cette action doit être précédée d'une réflexion, d'une discussion et parfois d'une négociation. Il s'agit d'un collège. Il y a sept conseillers d'État. Ils doivent ensemble, dans l'intérêt de Genève et au-dessus de leurs idées partisanes peut-être ou même de leurs idées politiques, trouver des solutions. Je suis un homme de consensus, mais un homme d'action. J'ai passé ma vie dans l'action et j'ai passé dans ma vie dans le contact avec les autres, dans la compréhension des autres, dans l'écoute des autres. Je reviens juste sur les... Non, non, on n'a plus le temps, Philippe Morel. Je vous coupe la parole. Je suis obligé. Merci beaucoup, Philippe Morel. Bonne campagne. Merci, Jérémy. Sous-titrage Société Radio-Canada